Je m'appelle Alpha Kabine Keïta, je suis ambassadeur du Next Einstein Forum pour la Guinée, médecin biologiste et chercheur dans le domaine de la microbiologie des maladies infectieuses. Spécialement, je travaille depuis quelques années sur l'infection de la maladie à virus Ebola en Guinée, sur le virus Ebola. Depuis la fin de l'épidémie en 2016, je me suis investi pour apporter des réponses aux trous qui existaient dans l'histoire naturelle de l'infection par le virus. Dans un premier temps, nous nous sommes posé la question de savoir quel peut être le devenir des personnes qui ont réussi à survivre à la maladie à virus Ebola. Ensuite, nous avons suivi les contacts des personnes qui ont survécu à cette maladie. Et un autre domaine de recherche, c'est cette fois-ci l'étude du virus Ebola à l'interface HOMFON-SAVAGE. Donc, ces études que j'ai entrepris avec plusieurs de mes collègues sont en cours. Et les premiers résultats que nous avons obtenus ont commencé à être publiés dans des revues internationales à comité de lecture. Et ces résultats permettent aujourd'hui de se rendre compte, en fait, qu'il y a des espèces de chauves-souris, par exemple, qui sont porteuses du virus, qui ont des sérologies positives, que chez les primates non humains, la sérologie a un résultat mitigé. En réalité, qu'ils ont les mêmes statuts que nous, les humains, ils sont susceptibles au virus et sensibles au virus. On s'est également rendu compte qu'au-delà de ce qu'on savait, qu'en Guinée, par exemple, nous avons trouvé une persistance du virus dans le sperme à presque deux ans. Et que les survivants de la maladie à virus Ebola présentent des symptômes qui handicapent certains longtemps après leur sortie d'un centre de traitement. Donc tout ceci permet aujourd'hui de définir certaines stratégies concernant la prise en charge des épidémies futures. Aujourd'hui, je pense que dans le domaine de la recherche, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Et ces choses-là ne peuvent, dans un premier temps, se mettre en place et espérer réussir à atteindre les objectifs que les gens se fixent en matière de recherche que par, dans un premier temps, l'éducation, c'est-à-dire la formation. Il faut que les gens soient formés, il faut que l'Afrique ait une masse critique de chercheurs. Cette masse critique de chercheurs dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement, du climat, des mathématiques, et qui permettrait de répondre à ces questions de recherche que l'Afrique se pose. Parce que le gap aujourd'hui entre le continent africain et les autres continents est énorme. Et ce gap, pour le combler, le premier outil dont nous pouvons nous doter en Afrique, c'est la formation. Ensuite, après la formation, il faut que, comme je le dis souvent, il faut qu'il y ait des politiques de recherche. Et ces politiques de recherche, au-delà des nations, doivent être africaines. Une fois que ces politiques de recherche sont mises en place, que des collaborations se mettent en place entre des chercheurs africains, entre des chercheurs, pas que seulement les chercheurs africains, mais entre les chercheurs africains et les chercheurs d'ailleurs, sur des sujets de recherche d'intérêt qui permettent d'atteindre des objectifs de développement. Et à mon avis, c'est seulement à ce prix que nous pouvons espérer combler le gap qui existe entre notre continent et les autres continents. Un des problèmes aussi que nous avons, c'est surtout le financement de la recherche. Le financement de la recherche, je pense que la majorité des pays africains, sinon qu'on peut dire que tous les pays africains connaissent ce problème de financement de la recherche. Il y a des documents qui le disent, des études récentes le montrent, aucun pays africain ne consacre 1% de son PIB à la recherche. C'est une recommandation des instances de l'Union africaine depuis un certain nombre d'années. L'objectif étant de consacrer 1% du PIB au financement de la recherche, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, vu l'état de la compétition internationale en matière de recherche scientifique, l'état de la compétition internationale en matière d'éducation, sans un financement conséquent, je pense que ce serait également très difficile de faire face à la concurrence internationale. Donc, en Afrique, il y a des politiques qui peuvent être mises en place pour permettre ce financement, d'obtenir des financements pour les travaux de recherche des chercheurs africains. Dans la plupart des pays, il y a ce qu'on appelle des financements récurrents. Ces récurrents sont les financements qui sont donnés aux équipes de recherche chaque année, qui ne sont pas compétitifs. Ensuite, il y a des financements qui sont compétitifs, qui peuvent permettre aux chercheurs de financer leurs travaux de recherche. Un troisième volet, c'est les partenariats publics-privés, ou les partenariats simplement avec les privés qui permettraient de financer les travaux de recherche. Et ces partenariats peuvent se faire sur la base d'objectifs définis, par exemple, par les entreprises privées mises à la disposition des équipes de recherche. Ces équipes de recherche travaillent sur ces sujets-là pour permettre à ces entreprises qui s'engagent à financer la recherche d'atteindre des objectifs ou d'avoir des outils innovants qui leur permettent d'améliorer les conditions de vie des personnes qu'ils servent grâce à ce qu'ils font. Mon souhait le plus ardent, c'est que, déjà, avec des collègues, nous avons commencé un processus dans notre pays. Ce processus, c'est de faire en sorte que le travail de recherche que nous faisons soit non seulement reconnu, mais que ce travail de recherche serve à la communauté. Pour ce faire, nous avons eu la chance de mettre en place en Guinée le premier centre de recherche et de formation en infectiologie du pays. Et ce centre, qui se dédie à la recherche sur les maladies infectieuses, à la recherche clinique et éventuellement à la recherche vaccinale, permettra non seulement d'effectuer cette recherche fondamentale, la recherche appliquée, mais aussi de former des étudiants. Et nous sommes partis dans cette dynamique-là pour, en gros, essayer de mettre en place la masse critique d'individus bien formés dont je parlais tout à l'heure. Et moi, mon souhait le plus ardent, c'est de pouvoir continuer à apporter mon expertise, le maximum possible à la recherche dans les maladies infectieuses en Guinée, en Afrique, et évoluer également dans ma carrière, ce qui fait que je me dis que dans 5-10 ans, nous aurons pu, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, obtenir un certain nombre d'individus bien formés. Et nous aurions peut-être la chance d'être, peut-être pas à la pointe de la recherche sur les maladies infectieuses, mais au moins d'être dans la compétition internationale.